Alors ici j'ai un cercle, et on va dire que ce cercle représente une unité. Donc voilà, je l'écris. Ce cercle représente une unité, et là je l'ai divisé en une, deux, trois, quatre, cinq parties égales, ce qui veut dire que chaque partie représente un cinquième de mon cercle, donc un cinquième de mon unité. Et ça je vais le représenter comme ça, c'est une fraction qui est 1 sur 5. Donc cette part-là, elle vaut 1 sur 5 aussi, ça c'est encore un cinquième, 1 sur 5 ou un cinquième, encore un cinquième ici, et encore un cinquième ici. Et maintenant si par exemple je prends trois parties sur ces cinq, trois parts de ce cercle sur ces cinq, alors je vais prendre par exemple cette première partie qui est là, voilà, je prends une deuxième ici, et puis je vais prendre cette troisième partie qui est là aussi. Voilà. Alors pour représenter la fraction que j'ai colorée ici, la fraction de mon cercle, et bien je vais dire que j'ai pris trois parts sur cinq, trois parts sur cinq, et ça je vais l'écrire comme ça, trois sur cinq. Voilà, ça c'est donc la fraction qui représente la partie colorée en bleu de mon unité qui est ici. Alors maintenant je vais faire quelque chose qui va te paraître peut-être beaucoup plus simple, mais tu vas voir que c'est assez intéressant. Je vais prendre un autre cercle, et comme tout à l'heure je vais considérer ce cercle comme une unité. Donc ça c'est une unité. Et puis en fait ce cercle, au lieu de le diviser en cinq parties comme tout à l'heure, je vais le diviser en une seule partie. En fait je ne vais rien faire du tout, je vais le prendre en entier, et j'aurai donc une seule part. Alors je vais colorier cette part que j'obtiens, c'est celle-ci en fait, c'est tout le disque. Voilà. Alors en fait si je veux utiliser le même langage que tout à l'heure, ici j'ai coupé mon disque en une seule part, et j'en ai pris une. Donc ce que j'ai ici, c'est une part sur une part. Et en fait ce qu'on voit tout de suite, c'est que là en fait j'ai colorié tout le disque. Et ça je vais pouvoir l'écrire comme ça. Si je prends une part sur une part, une part sur une part, un sur un, un unième on devrait dire, mais on ne dit jamais ça comme ça, et bien ça c'est une unité. C'est une unité, puisque c'est le disque entier, et ici le disque vaut une unité. Alors on fait bien le parallèle. Tout à l'heure j'avais divisé le disque en cinq parties égales, et chaque partie représentait une partie sur cinq, ce qu'on appelait un cinquième, et donc quand j'avais colorié trois parties, et bien j'ai colorié trois fois un cinquième, ce que je note comme ça c'est trois sur cinq, ou bien directement trois cinquièmes. Un cinquième, deux cinquièmes, trois cinquièmes. Et ici c'est exactement la même chose, j'ai divisé mon disque en une partie, et je prends une partie parmi la seule que je peux prendre. Donc une partie sur une partie. Et dans ce cas-là j'obtiens une unité. Alors maintenant qu'est-ce qui va se passer si je refais cette opération-là plusieurs fois de suite, par exemple trois fois de suite. Alors on va voir, je vais le faire, je vais copier-coller ça, voilà, une deuxième fois, et une troisième fois. Alors maintenant si je regarde tout ça, combien de disques j'ai en tout ? Bien j'en ai un, deux, trois. Là j'ai effectivement trois disques, on peut s'en rendre compte facilement. Donc je vais avoir trois unités. Un disque c'est une unité, donc si j'ai trois disques, j'ai trois unités. Trois unités. Trois unités en fait c'est le nombre 3. Si tu plaçais ces nombres-là sur une droite graduée, le une unité ça serait le nombre 1, et trois unités ça correspondrait au nombre 3. Alors maintenant si on regarde les choses de la même manière que tout à l'heure, on avait un cinquième plus un cinquième plus un cinquième qu'on avait écrit comme 3 sur 5, 3 cinquièmes. Là on a 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1, c'est-à-dire 3 fois 1 sur 1. Donc ces trois unités, on pourrait dire que c'est 3 sur 1. 3 sur 1. Ça, ça serait la manière d'écrire 3 fois cette fraction-là, à 1 sur 1. Alors là c'est intéressant parce qu'on a une fraction ici, mais la différence avec les fractions dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est que le numérateur ici est différent de 1, et notamment il est plus grand que le dénominateur. Le nombre qui est en haut, 3, est plus grand que le nombre qui est en bas, 1. Mais on peut comme d'habitude voir ça comme une division. Cette fraction-là, 3 cinquième, c'est 3 divisé par 5, et celle-ci c'est 3 divisé par 1. Et donc 3 divisé par 1, ça fait 3. Une autre manière de voir ça, c'est que 1 sur 1, c'est une unité, donc si on le prend 3 fois, on va avoir 3 unités, c'est-à-dire 3. Donc finalement, 3 sur 1, la fraction 3 sur 1 est égale à 3. Alors on peut aussi voir ça avec la droite graduée, je vais la faire ici, c'est toujours intéressant. Donc là, je vais représenter le segment entre 0 et 3. Donc là j'ai 0, 1, là j'ai 2, et là j'ai 3, puis ainsi de suite on peut continuer vers les nombres de plus en plus grands. Alors si je me déplace de 1 sur 1, 1 sur 1, en fait c'est ici, on a dit que c'était une unité, donc ici c'est 1, que je peux représenter comme ça par 1 sur 1. Alors si je veux déjà représenter ce disque-là, enfin c'est un déplacement de 1 unité, de 1 sur 1, c'est-à-dire de 1 unité, donc j'arrive ici. Ensuite je vais refaire encore un déplacement de 1 unité, de 1 sur 1, je vais avoir un deuxième fois 1 sur 1, on peut dire ça comme ça, et j'arrive ici au nombre 2. Mais le nombre 2, c'est 2 sur 1, on peut l'écrire comme ça aussi, c'est 2 sur 1. Et puis je vais représenter maintenant le troisième disque, c'est-à-dire encore une fois un déplacement de 1 sur 1, et j'arrive ici, ici au nombre 3, et donc on s'est déplacé encore une fois de 1 sur 1, donc ici on arrive à 3 sur 1, et en fait on voit que c'est bien le nombre 3. Donc 3 sur 1, c'est égal à 3. C'est égal à 3, c'est égal à sa 1, et on se fait encore une fois les 2 sur 1. C'est égal à 3.